Salut tout le monde, bienvenue sur Cascade Vidéo, la chaîne parfaite pour les créateurs de contenu, les entrepreneurs et les marketeurs qui vont se mettre à la vidéo. Si vous faites des vidéos YouTube, je pense que vous rencontrez tous ce même problème que moi je rencontre. Vous n'êtes terminé votre vidéo après 4 heures de montage intensif, vos yeux vont exploser. Et là vous êtes quand même content parce que c'est le Graal, vous avez enfin terminé ce montage. Il ne reste plus qu'une seule étape, enfin deux. D'abord faire le thumbnail, mais ensuite il faut surtout importer votre vidéo sur YouTube. Et ça, oh, quand vous êtes en campagne, c'est pas si facile. Encore quand vous habitez en ville avec la fibre et tout, ça va, c'est rapide, c'est tranquille. Mais quand vous vous retrouvez en Ardèche avec une connexion encore en ADSL, il y a chaque problème, une solution. Et cette solution, je vous la présentais aujourd'hui parce que j'en avais marre d'attendre une nuit pour importer ma vidéo sur YouTube. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter un hack en or qui va vous permettre d'importer vos vidéos plus rapidement et sans non plus délaisser la qualité de vos vidéos. Si ça vous chauffe, let's go ! Bon, alors il y a plusieurs problèmes qui font qu'importer vos vidéos sur YouTube prend énormément de temps. Tout d'abord, bon, il y a votre connexion Internet, mais ça, je ne vais pas pouvoir venir chez vous et changer chacun de vos câbles pour vous installer la fibre. J'aimerais bien le faire, mais ce n'est pas possible. Par contre, je peux vous donner une astuce par rapport à votre exportation de vos vidéos lorsque vous utilisez un logiciel de montage. Cette astuce, c'est de faire en sorte de vous rapprocher au maximum des réglages conseillés par YouTube lors de l'exportation de votre vidéo. Pour ça, je vous ai glissé un lien dans la description des réglages de YouTube. Bon, vous pouvez les retrouver directement sur leur site, mais je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas trop le temps ou ont juste la flède. Pas besoin de laisser vos coordonnées ou quoi, c'est juste un lien qui redirige vers le site de Google et de YouTube. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous montrer comment faire. Il suffit juste d'indiquer sur votre logiciel de montage chaque réglage qui corresponde au site que je vous ai laissé, au lien que je vous ai laissé. Par contre, je peux vous expliquer pourquoi il vaut mieux se rapprocher des réglages natifs de chaque plateforme. En fait, sachez que chaque plateforme, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram ou autres réseaux sociaux, ont des réglages natifs. Ça, vous en avez peut-être déjà fait l'expérience vous-même sur Instagram ou Facebook lorsque vous publiez une vidéo, par exemple. Vous voyez que la qualité baisse drastiquement. Alors, pourquoi ça fonctionne comme ça ? En fait, tout simplement, chaque plateforme stocke un max de contenu. Il suffit de voir le nombre de vidéos et de photos publiées sur chaque réseau sociaux tous les jours, même toutes les minutes. Alors, chaque plateforme fait en sorte que vos fichiers soient moins lourds en les compressant, pour pas que leur serveur explose vu la quantité énorme de données qui est transférée tous les jours. Alors, je vous conseille, lorsque vous voulez importer votre fichier sur n'importe quel réseau social d'ailleurs, de vous rapprocher au maximum des réglages natifs, comme ça votre fichier ne sera pas compressé et vous garderez la qualité que vous aurez avec l'exportation de ces réglages. J'espère que ce petit hack YouTube va vous aider et vous a plu. Je pense notamment à celles et ceux qui vivent en campagne et qui en ont marre de ne pas avoir la fibre juste pour uploader une vidéo YouTube. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à nous faire savoir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao !